Allez, c'est parti pour un voyage en compagnie d'une corneille et d'un booba, enfin d'un ours quoi, avec le voyage d'ours lune. Mais tous les ours s'appellent pas booba, sache-le. On en reparle en fin de vidéo. L'histoire. Une corneille qui cherche sa route tombe, nuit, sur la lune qui s'englote. Et elle s'endort à ses côtés. Poétique, non ? Ce croissant de lune, c'est en fait la tâche de poils blancs sur la poitrine d'un ours. Le volatil va vite surnommer cet ours ours lune. Et pas booba. Voilà le duo d'amis fraîchement rencontrés qui vagabondent en forêt à la recherche d'une ville où retourner pour la corneille. Mais rapidement, ils se mettent qu'en quête d'autres ours, car ours lune en a jamais rencontré d'autres, lui. Quête de nourriture, nouvelles rencontres, anecdotes sur le mode de vie des êtres peuplant la forêt, où des humains vont ponctuer leur périple. C'est parti mon kiki. Tu veux des infos ? Kumato Karasu, l'ours et le corbeau en japonais, c'est un manga one-shot de Ho. Pour le moment, c'est le seul d'elle édité en France. Elle est réputée pour ses dessins mettant en scène les petits amis de la forêt. Ce manga a été pré-publié dans le magazine Crea de la Bungai Shunjo en 2020. En France, il fait partie du trio de lancement de la nouvelle collection manga, Le Renard Doré, des éditions Rue de Sèvres. Collection orientée plutôt aux jeunes publics, mais qui se rappelèrent aux plus grands, bien sûr, également. Ce n'est pas interdit. Une belle édition, grand format, avec jaquets de papier aux couleurs chatoyantes et un papier de qualité. Un bon début pour le Renard Doré, qu'on encourage fortement. Mon avis ? Une petite bouffée d'air frais, c'est exactement ce que procure ce genre de lecture. Tu as une histoire toute simple, avec une narration facile, ponctuée par de nombreux mini-chapitres, et qui reste pourtant très fluide. C'est le genre de lecture que tu peux faire avec ton gosse pour l'initier au manga. Donc, tu découvres des persos qui se révèlent vite attachants, avec quatre coups de crayon. Ouais, le dessin est mignon et très simpliste. Les yeux de l'ours, c'est juste deux points. Et la corneille a un petit secret très touchant, mais ça, je ne te spoil pas, on va lire toi-même. Tu retrouves, au fil de l'histoire, différentes réflexions, comme la question de la solitude, par exemple. Oui, parce que cet ours, habitué à vivre seul jusqu'à présent, il découvre la peur de la solitude, maintenant que la petite corneille voyage avec lui. Ou encore, tu as le questionnement sur la place de l'animal sauvage et de l'animal domestique, quand il rencontre des animaux de ferme. Des petites amorces, tout ça, mais qui sont des clics sympas pour engager une réflexion sur différentes problématiques, dont également l'impact de l'humain sur la déforestation ou l'extinction d'espèces. Un petit one-shot, vraiment tout public, où tu suis un duo pour un voyage initiatique qui offre une pause poétique, tout en douceur, dans ce monde de bruts. Quelques conseils ? Bah tiens, tu connais Booba, le vrai Booba, le petit ourson, cette série de la Nippon Animation de 1977. C'est un basique pour les gosses, crois-moi. En manga, tu as Polar Bear in Love, un ours polaire qui tombe reddingue d'un phoque. Sinon, pour allier poésie, écologie et quête, tu as le voyage de Shuna, sorti récemment chez Sarbacan, du maître Miyazaki Hayao. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Le voyage d'Oursulune. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Essaye. Ouais, mon fils, qui a deux ans, je lui ai fait mater Booba, le petit ourson. Comme moi quand j'étais gosse, et comme son grand frère. Sauf que maintenant, les ours sont tous devenus des Booba pour lui. Mais aussi pour moi. Et tu veux savoir comment on appelle la zigounette chez moi ? La guidouille.